hello hello la famille j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce des dieux on se reprend encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage de ouf là vous êtes en train de voir les images de l'état dans lesquels se trouver la cuisine que nous allons nettoyer dans cette vidéo en tout cas c'était plus en désordre c'est également sale voilà les cabinets à l'intérieur en tout cas rien n'était organisé c'était des choses entassées et superposées les murs à l'intérieur des cabinets avec des tâches en fait tout n'était vraiment pas en ordre et nous allons nous en occuper voilà c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne si vous aimez la motivation ménage vous êtes à la bonne adresse cliquez sur le bouton s'abonner activer également la cloche notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo je m'ai présenté pour vous je m'appelle joyce je suis la maman de trois enfants sur ma chaîne je partage la motivation ménage la vie de famille la parentalité je vous partage mes astuces et conseils de maman astuces et conseils pour garder la maison propre l'organisation le rangement mais également les belles recettes de la bonne cuisine vous êtes vraiment à la bonne adresse si ces thématiques vous intéresse alors ne partez pas sans vous abonner voilà pour la petite histoire de la cuisine je suis en vacances actuellement au canada voilà et quand j'ai vu la cuisine de ma tante dans cet état je me suis dit qu'elle profite de ma présence pour que je réorganise les choses pour elle comme ça elle va continuer avec cette organisation même quand c'est réparti donc c'est juste l'entraide voilà et surtout que j'aime beaucoup les ménages quand je tombe sur des cuisines comme ça sur une maison comme ça je ne laisse pas passer l'occasion bien que j'étais en repos je me suis dit qu'on va faire c'est qu'on peut voilà selon l'énergie que j'ai pour le moment on passe à la vidéo du jour donc si vous avez une cuisine dans cet état pas de soucis pas des jugements commencez petit à petit fait chaque jour une partie autant que vous pouvez jusqu'à ce que vous allez terminer et même cette cuisine j'ai les pas nettoyer en un jour même actuellement où je vous parle elle n'est pas complètement fini mais j'ai quand même fait une grande partie la suite arrivera dans les prochaines vidéos on passe au travail si vous avez le gros ménage à faire dans la cuisine en tout cas vous pouvez jouer ça dans vos tablettes sur les téléphones et on évolue ensemble moi même pour commencer avec ce ménage ça me stressé de voir que c'était énorme mais je me suis dit que je commence que je fasse ce que je peux jusqu'à ce que je vais finir ça m'a pris quatre jours pour en arriver au résultat que vous allez voir à la fin voilà mais on va continuer il y aura une vidéo on va finaliser avec les ménages et on aura le tour final alors au travail bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pendant que j'étais en train de vider le cabinet des épices, j'ai compris qu'il y avait le besoin de nettoyer profondément l'intérieur là parce qu'il y avait des taches sur les étagères, des huiles qui ont tellement duré. La couleur avait même changé, alors il fallait vraiment nettoyer profondément mais également réorganiser les épices dans les boîtes et rangements. Alors nous sommes partis dans le store Dolorama, le plus proche de la maison. C'était d'ailleurs la première fois de visiter le store Dolorama. Moi j'ai beaucoup aimé, ils ont des jolis articles, des rangements, des bonnes choses pour la cuisine et l'organisation. J'ai beaucoup aimé, on a pris tout ce dont on avait besoin pour réorganiser et ranger la cuisine. J'ai eu des jolies boîtes, des rangements, j'ai pris les wallpapers pour l'intérieur des armoires, les taches qui ne pouvaient plus bien se nettoyer. Donc j'ai opté pour les wallpapers. J'ai également pris quelques produits de nettoyage. Bref, tout ce dont j'avais besoin pour réorganiser cette cuisine là. Franchement, si vous habitez au Canada ou dans votre pays, il y a ce store, je vous encourage d'y aller parce qu'ils ont vraiment des bonnes choses et leurs prix sont très très abordables. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu des très bonnes choses. J'avais mon envie d'acheter pour moi, ramener aux Etats-Unis mais je ne l'ai pas fait. Nous sommes rentrés à la maison et je continue avec mon ménage. Pour l'intérieur des cabinets et même les étagères, pour un début, j'ai commencé par utiliser le liquide vaisselle, le bicarbonate de soude et un peu d'eau. Juste bien frotter ensuite, essuyer avec une serviette mouillée. Dans la suite, j'avais ajouté également le vinaigre. Et quand j'étais fatiguée, j'utilisais n'importe quel produit qui était à m'apporter. Je commençais à scrub avec le Pink Staff, le Pink Solution. Donc voilà, on évolue avec notre ménage parce qu'il y a des tonnes, des tonnes de choses à faire dans cette cuisine. La partie du mur à l'intérieur des cabinets avaient des tâches qui ne pouvaient pas se nettoyer. Mais en tout cas, c'était en carton, donc c'était quasiment pas possible de nettoyer ces tâches d'huile-là. Donc j'ai opté pour les wallpapers. Je vous ai déjà parlé de ces papiers dans ma vidéo où j'avais réorganisé mes cabinets. Donc moi, j'avais mis ça sur les étagères, mais pour cette cuisine, j'ai mis ça au mur. C'est là qu'il y avait vraiment le besoin. Voilà, là, ce sont les boîtes que nous avons pris à Dollarama et les paniers. Des petits trucs d'organisation, voilà, que nous avons pris à très bon prix à Dollarama. Voilà, je vais les utiliser pour arranger ces cabinets des épices et autres choses. Vous voyez, après avoir mis le wallpaper, ça fait toute la différence. Si vous comparez à l'avant et l'après, vraiment, il n'y a pas photo. Ça éclaire plus, vous voyez qu'il y a plus de lumières. Le blanc, là, c'est juste beau et présentable, malgré qu'il y a des petites tâches jaunâtres que j'ai essayé de nettoyer. Malheureusement, ça ne pouvait pas se nettoyer, bien que j'ai essayé les pinkstaff, les bicarbonates, le vinaigre. Donc, c'est quand même des huiles qui ont duré très très longtemps. C'est rentré vraiment à l'intérieur. Je ne pouvais pas faire la magie, sinon, si vous avez d'autres types pour blanchir les cabinets qui ont des huiles qui ont beaucoup duré, laissez-moi ça en commentaire. Je pourrais essayer. Voilà, on remplit les épices, on range les étagères des épices et on passe au next cabinet. Aimez la vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501 J'ai carrément décidé de mettre leurs épices dans les boîtes en verre, voilà, pour créer un peu de l'esthétique. Donc, toutes les boîtes en plastique sont parties à la poubelle, voilà. J'ai utilisé également le marqueur là, que j'ai eu toujours à Dollarama pour écrire. En fait, toutes les épices sont rangées. Les restes des bouteilles qui étaient sur les tops, le canard top là, j'ai mis ça dans les paniers, voilà. J'ai également acheté des bouteilles pour mettre les sauces et les huiles qui étaient dans des bouteilles ou des bidons plastiques sur les canard top. Je les ai réorganisées, voilà. J'ai ложées dans les bouteilles. J'ai juste dit, allez! J'ai déjà vu les l'étagère là des petites boîtes à épices vient de chez costco en fait c'est venu comme ça l'étagère avec les boîtes et même avec les épices à l'intérieur si vous êtes intéressé vous pouvez checker en tout cas nous on a eu ça à costco hélas le jour suivant je continue avec les restes de cabinet c'est toujours la même politique tout enlever parce qu'il s'agissait du gros ménage tout enlever il nettoyer l'intérieur essuyer les étagères là d'ailleurs c'est nettoyer profondément les étagères là arranger les murs là qui ne pouvait plus se nettoyer et couvrir avec le wallpaper et ça y est on va remettre les histoires à l'intérieur hier là on est déjà au troisième jour j'attaque les cabinets tomba de ce côté là le côté droit avant d'aller vers le côté gauche là il s'agissait de l'armoire des couvercles les bols les plastiques les trucs en plastique carton en fait c'était là où ils déposent des grosses les grosses choses en fait et en temps plat c'était les cuillères et tout j'ai fait la même chose j'ai tout enlevé je nettoyer et j'ai remis les choses mais réorganiser voilà à on continue avec le ménage là nous sommes déjà au troisième jour voilà je vous ai dit que quand vous avez un gros ménage et que vous avez la flemme ne vous mettez pas la pression donc chaque jour réaliser au moins une petite chose et voilà en faisant un petit rien tous les jours c'est l'ensemble de tous ces petits ménages de tous les jours qui va constituer le gros ménage dans l'espace peut-être de cinq jours de six jours et même d'une semaine donc je continue à nettoyer les trucs de l'intérieur et à l'extérieur tout doucement jusqu'à ce qu'on va finir je vous laisse en musique aimez la vidéo commenter partager et abonnez vous du côté des bols plastique et tout il y avait un gros tri à faire je n'ai gardé que ce qui était encore propre et présentable vous savez très bien avec les bols plastique vous ne pouvez pas les utiliser très très longtemps parce qu'il suffit de les mettre juste dans les micro ondes et c'est gâté et c'est pas du tout beau à voir ça donne même pas envie de mettre la nourriture à l'intérieur j'ai fait le tri j'ai beaucoup j'étais j'ai également beaucoup gardé ce qui était plus ou moins présentable j'ai gardé j'ai gardé j'ai gardé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Direction des triffs Sous-titrage ST' 501 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 Vous devez considérer trois facteurs pour les nettoyer. Premièrement, c'est d'abord le temps. Le temps que vous investissez pour complètement les blanchir. Deuxièmement, c'est la façon dont vous frottez. Donc, vous pouvez trouver les poches de très bonne qualité pour pouvoir très bien frotter et prendre toutes les saletés. Et troisième facteurs. C'est le déterneur. C'est le déterneur. C'est le déterneur. C'est le détergent ou le détergent ou le produit que vous avez utilisé. C'est le détergent ou le produit que vous allez utiliser. Cherchez-vous un produit efficace. Moi, j'y allais avec les pink solutions d'ici au Canada ou encore le baking soda, vinaigre blanc mélangé avec un peu de liquide vaisselle. Et ça s'est très bien passé. Pour les murs qui avaient beaucoup de tâches, on a trouvé une solution qui faisait moins mal à la tête, les wallpapers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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